Des inondations, des feux de forêt, des tempêtes, on peut dire qu'on y a goûté cet été. Selon les experts, il faut se préparer à vivre de plus en plus de ces événements extrêmes. Et Catherine, il faut aussi se préparer à payer plus cher pour nos assurances. Nos primes d'assurance risquent d'augmenter parce que déjà, Sophie, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de réclamations. D'ailleurs, du côté du Bureau d'assurance du Canada, on dit qu'en ce moment, près de 50 % des réclamations sont dues à différents types de dégâts causés par l'eau. Il y a aussi différents autres facteurs, comme évidemment l'augmentation du coût de la main-d'oeuvre, la pénurie de main-d'oeuvre, l'augmentation des coûts de matériaux, qui fait que non seulement on a davantage de réclamations, mais ça coûte plus cher y répondre. Mais il y a des solutions quand même qu'on voit ailleurs dans le monde, comme l'explique ce courtier en assurance. La France a le système le plus efficace. Je pense que c'est vers ça que le gouvernement fédéral veut aller tranquillement, pas vite. Mais eux, ils ont fait depuis le début des années 80 toutes les catastrophes naturelles. Alors, les coulées de boue, les glissements de terrain, comme on a vu à l'Emois il y a quelques années, les rois-de-marée, comme on voit, cette île se fait manger des berges, les tremblements de terre, les inondations, les tornades, etc. Donc, toutes catastrophes naturelles. Le gouvernement décrète aux assureurs quelles primes ils peuvent charger. Et à ce moment-là, les assureurs n'ont plus le droit de ne pas couvrir les catastrophes naturelles. Et tout est toujours couvert pour tout le monde. Et Catherine, ces événements, ça va aussi demander de l'adaptation au niveau des infrastructures. Absolument, parce qu'on l'a vu cet été encore, ces viaducs complètement inondés. Des gens qui sont obligés de carrément abandonner leurs voitures. Donc, des rues aussi complètement inondées. J'ai parlé avec le président de l'UMQ qui me disait, on réclame toujours 2 milliards par an pour faire face aux défis que ça représente. Et si on n'y fait pas face, voici ce que ça pourrait coûter. Les changements climatiques, ça coûte cher. Juste 1,5 degrés Celsius, ça représente des dommages de 54 000 milliards. Je vais vous donner une idée, le budget du pays le plus riche de la planète, les États-Unis, c'est plus ou moins 6 000 milliards de dollars. La question de l'adaptation au changement climatique, ça pose la question de qui va la financer. Comment est-ce qu'on va financer ça? Évidemment, Sophie, même du côté individuel, les assureurs pourraient vous demander de faire toutes sortes d'adaptations à votre résidence pour diminuer les risques. Merci beaucoup. Au revoir.